Comment faire si votre enfant manque d'estime de lui parce qu'il a des mauvaises notes à l'école ? Bonjour à tous, je suis Lucie Allard, je suis psychologue et formatrice de thérapeute et donc aujourd'hui nous allons répondre à cette question. Comment est-ce que je peux aider mon enfant s'il manque de confiance en lui parce qu'il a des mauvaises notes puisque c'est une question qui m'a été posée par une maman ? Alors, en fait, ce que moi j'ai pu regarder, c'est que la plupart du temps, les enfants en fait ne développent pas une mauvaise estime d'eux-mêmes spécifiquement parce qu'ils ont des mauvaises notes, d'accord ? C'est la plupart du temps parce que notre société a donné une certaine importance aux notes et du coup en fait, eux, ils ont l'impression d'être dans l'échec vis-à-vis des notes. Mais en fait, c'est plus la sensation d'être dans l'échec que les notes en soi en fait. Et pourquoi ils ont l'impression d'être dans l'échec ? Souvent à cause de la réaction de leur entourage et notamment de leurs parents. Donc la première question à vous poser quand, si votre enfant en fait, vous avez l'impression qu'il se dénigre parce qu'il a des mauvaises notes, bah la première question à vous poser c'est quelle est ma réaction à moi vis-à-vis de ces notes. Est-ce que je donne une grande importance à ces notes ? Est-ce que je donne une trop grande importance à ces notes ? Est-ce que dans mon discours, il peut percevoir que je lui donne plus ou moins de valeur en fonction de s'il a des bonnes ou des mauvaises notes ? Est-ce que je m'énerve ou pas s'il a des bonnes ou des mauvaises notes ? Est-ce que je lui crie dessus ou pas s'il a des bonnes ou des mauvaises notes ? Ou lors de ses devoirs, etc. Donc ça c'est très important. Parce qu'en fait, la plupart du temps, la mauvaise estime de soi ne se développe pas spécifiquement par rapport aux notes, mais par rapport à la réaction du parent face aux mauvaises notes. Vous voyez ce que je veux dire ? Et en fait, l'enfant, il se sent coupable et il se sent mal parce qu'il se fait crier dessus, parce que son parent s'énerve. Et en fait, la mauvaise estime de soi, elle vient de là. Donc ça, c'est la première question à vous poser. Et de bien remettre les choses en place. Parce que parfois, il peut arriver par exemple qu'un parent s'énerve contre un enfant parce qu'il a des mauvaises notes. Ou quand il a des mauvaises notes plutôt. Non pas parce que ça énerve le parent en soi que l'enfant ait des mauvaises notes, mais ça énerve le parent parce qu'il sait à quel point son enfant est intelligent et que du coup, ça l'énerve qu'il ne donne pas toutes ses capacités ou qu'il n'arrive pas à avoir des bonnes notes alors qu'il est extraordinaire. Mais n'empêche que l'enfant n'a pas forcément toute cette compréhension du raisonnement de l'adulte. L'enfant, il voit juste que son père ou sa mère lui crient dessus et c'est tout en fait. Et donc, il a l'impression que c'est sa faute si on lui écrit dessus et qu'il est nul parce qu'on lui écrit dessus. Et du coup, il va développer une mauvaise estime de lui par rapport au cri. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, plus que vous occupez des notes, peut-être lui dire déjà je t'aime, je te trouve extraordinaire peu importe si tu as des bonnes ou des mauvaises notes. Ça, c'est la première chose à faire. Ou lui poser la question est-ce que tu crois que je vais continuer à t'aimer si tu as des mauvaises notes ? Et peut-être vous aurez des surprises et vous pourrez rétablir la vérité en fonction de la réponse de votre enfant. Mais aussi, vous demandez donc arrêtez de lui crier dessus si vous lui crier dessus par rapport à ses notes. Arrêtez de vous énerver par rapport à ses notes si jamais vous vous énervez. Lui dire ce que vous pensez de bien sur lui. C'est vrai que la dernière fois, je me suis énervée par rapport à tes notes. Mais en fait, pour moi, clairement, tu es très intelligent. Je considère que tu as des grandes capacités. Sachant que ce n'est pas parce qu'on a des mauvaises notes qu'on n'est pas intelligent. Très, très, très loin de là. Et aussi, posez-vous la question comment, de manière plus générale, dans la famille sont accueillis les émotions de votre enfant ? Comment est-ce que vous réagissez quand votre enfant s'énerve ? Comment vous réagissez quand votre enfant pleure ? Parce que, dans de très nombreux cas, la mauvaise estime de soi des enfants viennent d'un mauvais accueil des émotions de la part de l'entourage. Donc, c'est très important, encore une fois, de bien accueillir les émotions de vos enfants, de ne pas juger leurs émotions, etc. Pour ça, il y a une vidéo, 3 psy-lives sur comment accueillir les émotions des enfants. Si jamais ça vous intéresse, je vous laisse aller voir dans la rubrique de mes vidéos. Voilà. Eh bien, écoutez, si ça vous a aidé, je vous laisse mettre un like. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, je vous laisse partager. Et vous abonner si ce n'est pas fait et que ça vous tente. Bisous, salut !